Sous-titrage ST' 501 Allez-y en douceur, c'est la plus grande découverte de ces dernières décennies. Sous-titrage ST' 501 Ça va Sam ? Ah non, ça va pas ! Regardez ! Vous laissez traîner vos affaires partout, j'en ai assez ! Mais attends, mais il a à toi ce livre, non ? Bah les autres affaires aussi, alors de quel droit tu nous fais des reproches ? C'est un trébuchant sur les stupides jeux vidéo d'Alex que je les ai fait tomber ! Pour toi c'est stupide le retour de la créature souterraine ? Rien qu'au titre on voit que c'est intéressant ! Oh et puis quoi, c'est pas un drame, le bazar fait partie de la vie à la fac ! Tout comme le fait de sortir avec des étudiants trop mignons ! Salut Clover ! Me ferais-tu le grand honneur de m'accompagner au pique-nique des bibliophiles ? Salut Clover, le club de meute organise une soirée ? Euh, je voulais juste te dire que tes yeux brillent comme le cristal de la zone ultime pouvoir médiéval niveau 33 ! Je suis devenue un aimant à casse-pieds depuis que je suis entrée chez ce vendeur de bandes dessinées au centre commercial ! De l'extérieur c'est vrai, on aurait dit un magasin de chaussures ! Bah blâts-toi, moi j'aimerais bien que des casse-pieds s'intéressent à moi ! Et moi j'aimerais bien que vous vous intéressiez au ménage ! Cette fois encore vous tombez à pic, c'est parfait ! C'est vous qui rit ! Je sais, c'est pourquoi je m'en félicite ! On m'a fait parvenir un rapport sur d'étranges événements au château Saint-Chichi dans les Alpes. Vous irez donc y faire une enquête ? Les châteaux Saint-Chichi et le château le plus chique du monde ! Ça c'est une mission pour nous, pour ce genre de lieu, j'ai la tenue idéale ! En tout cas, j'ose espérer qu'elle sera assortie à vos gadgets ! Y'a pas de soucis, vous n'aurez qu'à les faire redessiner si c'est choquant ! Vous aurez le mascara-lance, filet télescopé, le bracelet de charme multifonction... Oh, des classiques, ces accessoires vont avec tout ! Et les vodka, je skie en prime ! Elles sont très à la mode ! Elles se changent en ski en une fraction de seconde ! Et je pense que vous aurez besoin de ceci ! Oh, merci Jerry, c'est trop génial ! Ah, chichi, nous voilà ! Ah, ah ! Enfin ! Tu es ce dont j'ai rêvé toute ma vie ! Mouah ! Oui, c'est reparti ! Oh ! Trop génial ! J'avais vu cette merveille ! C'est extraordinaire ! A tout à l'heure ! Dans un endroit pareil, il ne peut rien se passer de grave ! Oh, si, regarde, porter cette tenue est un crime ! Alors, on commence l'enquête ! Qui en interroge d'abord ? Le beau garçon là-bas, d'accord ? On peut déjà questionner ces gens-là ! Excusez-moi ! Monsieur, s'il vous plaît ! Pardonnez-moi, mademoiselle ! Arrêtez-vous une seconde ! Vous devriez vous en aller, vous aussi ! Cet endroit est dangereux ! Dangereux ? Tout a l'air normal, la télécabine, elle est en train de... Elle est en train de se décrocher ! Venez, les Spice ! Bon, d'accord, tout bien réfléchi, c'est peut-être un peu dangereux ici ! Je crois qu'on a trouvé par où commencer notre enquête Qui a rongé ce câble d'acier ? Un rat des neiges ! Même si ça existait, un rat ne laisserait pas d'aussi grosse marque Il faut que Jerry fasse analyser cet échantillon de cellule Sam, Alex, venu voir ces traces étranges ! Il n'y a pas de rat des neiges de cette taille-là, enfin j'espère ! Ce sont peut-être des traces d'ours ? Ben, les ours, ils hibernent en hiver, ça peut pas être ça maintenant ! Peut-être qu'il y en a un insomniac ! Oh, vous venez me sortir de ce truc ! Vous d'abord ! J'ai une mission très importante à remplir ! La piste des débutants, c'est de ce côté ! Alors libérez-nous et arrêtez un peu d'interférer dans notre mission ! Il va falloir que quelqu'un se dévoue avant qu'on finisse un stalactif ! Je vous délivre si vous promettez de me délivrer aussi ! Bon, d'accord, pas de piège ou on s'énerve ! En fait, tu peux me piéger tant que tu veux, je suis d'accord ! Incroyable ! Là j'ai vraiment pas de chance, avouez-le ! On est dans l'endroit le plus chic de la Suisse et je tombe sur le nul du coin ! Je ne suis pas un nul, je suis Martin Mystère ! Détective à votre service et j'assure ! Voilà ! Effectivement, ça change tout ! Vous venez les copines ! Une seconde, tu n'es pas un membre du Whoop, c'est évident ! Alors pour qui tu travailles ? Le Whoop ? Sans intérêt ? Moi je bosse pour le centre, on gère toutes les affaires paranormales de la planète ! Ah d'accord, je doute que cette affaire-là ait un lien avec le paranormal, vu que ça n'existe pas du tout ! Incroyable ! Tu me rappelles beaucoup ma sœur Diana, elle aussi, elle est sceptique ! Eh, venez voir ! Eh ben c'est du paranormal ça ! Comment expliquer autrement que les traces s'arrêtent nez ? Ben c'est facile ! La chose a dû sauter dans un scooter des neiges ! D'accord, mais en ce qui concerne les skieurs qui ont disparu à la station, ça c'est un mystère paranormal, c'est sûr ! Il y a eu des disparitions ? Martin n'a peut-être pas tort après tout, dans le retour de la créature souterraine, la bête ne fait surface que pour enlever des hommes qu'elle garde dans son antre ! Ah, t'as des siècles de retard ! Il date de la préhistoire ce jeu, c'est un fossile électronique ! Non, on se croirait plutôt dans Primates de l'Arctique ou des hybrides de la toundra dévore des humains ! Actuellement c'est le meilleur jeu et la vie s'inspire de l'art ! Je crois exactement le contraire, c'est l'art qui s'inspire de la vie ! On croirait en tendre Diana ! Ça devient impossible de suivre les traces, on fait quoi ? Oh, c'était super sympa ! Salut, chance pour ta mission ! Ouais, ça vous dirait qu'on travaille à quatre ? Oui, excellente idée ! Seulement si Jerry veut bien ! Alors, mesdemoiselles, où en est votre enquête ? Euh, on a trouvé des indices ! Sam, ça va, on n'a pas le temps ! Jerry, que savez-vous du centre de Martin Mystère ? On l'a rencontré et il voudrait qu'on fasse équipe ! Oh, le centre Martin Mystère ! Oh, misère ! Oh, misère ! La patronne de Martin est maman ! Je la connais très bien ! Mon, sa patronne, c'est une petite fille ! Manager de l'organisation Mystère, M.O.M. Faire équipe est une merveilleuse idée ! Ses références n'ont rien à envier aux vôtres ! Ça me plaît pas du tout ! Jerry, le labo a analysé l'échantillon de salive ? La chose est délicate, Sam ! En fait, je n'ai encore rien de très concluant ! Attendez ! La bioanalyse va aller à votre secours ! Maintenant, il suffit de transférer vos infos et... Je m'en doutais ! C'est de la salive de yétis ! C'est impossible que ce soit ça ! Ça n'a jamais existé, les yétis ! Il n'existait plus, nuance ! Mais on sait que c'était une espèce réelle grâce à une récente découverte ! Oui, c'est vrai ! Un scientifique vient d'en découvrir un spécimen dans l'Antarctique ! Alors allons vite rendre visite aux scientifiques en question ! On utilisera mon cutter laser pour la récente ! Oui, mais on a nos gadgets ! Les miens sont bien mieux ! C'est l'habileté de celui qui s'en sert qui fait la différence ! Clover, leçon d'intrusion ! Mode cutter laser On exigera que Jerry nous en donne un quand on rentrera ! C'est bien réel, mais tu vois courir dans la montagne et terroriser les gens ? Il est congelé ! Les Spice, venez voir ! Il n'y a pas que des Spice ici ! Et Martin Mystère, le garçon qui vous aide depuis ce matin ? Quelqu'un a dû prélever l'ADN de cette incroyable créature ! Mais pourquoi ? Je crois que c'est pour ça ! Ah ben voilà que maintenant je sélui les yétis ! J'attire tous les nuls ou quoi ? Je m'en occupe, Clover ! Mais pas question ! Celui qui va te sauver, c'est moi ! Pacifique, grosse brute ! Non, rendez-nous, Clover ! Laisse ! C'est trop tard ! Oh, des lunettes de ski ! Ça a besoin de ce genre de choses, un yéti ? Peut-être que ces poils ne le protègent pas assez du soleil ! En route pour le whoop ! Non, moi je retourne au centre ! Vas-y, on n'a pas besoin de toi pour sauver Clover ! Euh, attendez, sauver Clover ? Tout bien réfléchi, j'aimerais beaucoup voir à quoi le whoop ressemble ! Et comment va cette chère maman ? Vous a-t-elle parlé de moi ? Oh, je me rappelle la chose la plus mignonne qu'elle m'a dit ! Tout le monde ne se fait pas faire des lunettes de ski sur mesure ! Durant ces derniers mois, il y a seulement eu trois... Voyons qui a passé comment... Eh, une paire a été livrée à un garde forestier dans le secteur du Château-Chi ! On retourne immédiatement en Suisse ! Heureux de vous avoir rencontré, mais je dois y aller ! Ah ! Transmettez mes hommages à Mande ! Je demanderais à Mande de me procurer un de ces sacs à dos parachute ! Donc tu reconnais que nos gadgets sont bien mieux que les tiens ! Différent, d'accord, bien mieux, pas d'accord ! Faisons une petite reconnaissance avant d'entrer ! Elle est là ? À l'intérieur, il fait bien meilleur ! Sois tranquille, Clover, Martin Mister va te sauver ! Bagua, qu'est-ce que t'attends ? Tu me détaches ou quoi ? Je suis trop vexée, même les nuls me trouvent repoussante ! Pauvre Clover ! Mais au moins t'as des bottes en fourrure naturelle, maintenant ! Ah ! Tes nouveaux amis sont moches ! Ah ! C'est vous le chef de cette ménagerie ? Toi, la peluche, ne bouge plus d'un poil ! Ah ! On peut savoir pourquoi vous faites ça ? C'est pas moi qui détruit quoi que ce soit ici ! Les démolisseurs, c'est les promoteurs ! Avec leurs bâtiments, ils défigurent la montagne ! Il fallait bien que je réagisse ! Vous auriez pu faire une pétition ou vous enchaîner à un arbre pour empêcher que les travaux avancent ? Non ! Non ! Et puis il y a aussi ces skieurs givrés qui font du hors-piste et se perdent ! Qui doit les retrouver et les ramener à la station ? Moi, j'en ai assez d'être à leur service ! Mais c'est votre travail ! J'ai voulu devenir garde forestier pour veiller sur la montagne, pas sur de stupides humains ! Vous allez continuer à leur faire peur pour qu'ils s'en aillent ? Pas tout seul ! Grâce à l'ADN de Yéti que j'ai déjà administré à votre ami, à ce scientifique ! Merci beaucoup pour votre découverte ! Je repeuplerai toute la montagne avec des Yétis ! Oh ! La montagne des Yétis ! Génial comme nom pour un jeu vidéo ! Une petite chose encore ! Je reviendrai m'occuper de vous quand j'aurai détruit la station ! D'ici là, vous serez transformés ! Transformés ? Attends, je vais nous sortir de là ! Si tu dégages mon chronoscan, je ferai fondre le reste avec mon laser ! T'as fait assez de dégâts comme ça ! Et moi ? Tu insinues que si on s'est fait capturer, c'est ma faute ? Je n'insinue pas, j'affirme que c'est ta faute ! Mais c'est fondé sur quoi ? Règle numéro 1, on ne provoque pas les méchants ! Silence ! Qu'est-ce qu'on entend là ? Tenez-vous frère ! Je suis déjà ! Ça me donne la neige sur tes sourcils ! Je me sens bizarre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, rien ! Tu deviens un yéti ! Il y a un autre problème à la station de ski ! Maman, quelle surprise ! Oh, Jerry ! Moi aussi, je suis étonnée ! Non, on ne s'est pas revu depuis la conférence des organisations secrètes à Venise, il y a trois ans ! Et est-ce que c'est à Venise ou à Oslo ? Filons avant d'apprendre des choses qu'on n'a pas envie de savoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut neutraliser ces brutes avant de nous transformer aussi ! C'est fort, Sam ! Alors là, ça ne pouvait pas être pire ! Il y a des gens piégés à l'intérieur ! Oh, non ! Occupe-t'en, Sam ! Nous, on s'occupe de toutes ces bêtes furieuses ! Nous, faites-y à Clover ! On s'en occupe aussi ! Attends ! C'est parti ! Hé, attention ! Pourquoi j'ai toujours droit à des preuves qui reposent sur les lois de la physique ? Oh non, c'est pas le moment ! Bien joué, Alex ! Mais qui a mis cet arbre-là ? Hé ! Open, si tu descends dans l'orne ? Alors viens ! Hé ! Martin, et si on faisait un truc genre guerrier des neiges 2 ? D'accord, c'est un des jeux que je préfets ! Bon, c'est super de s'amuser ! Mais une faille doit avant tout remplir sa mission ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va pas ! C'est parti ! Tu vas faire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Clover ? T'en fais pas ! Tout va s'arranger dès qu'on rentrera Le whoop et le centre recalculeront les dosages de la formule pour extraire l'ADN de Yeti de ton corps Ou... et d'une autre T'es sûre que ça a marché ? Parce que Jerry n'est pas très concentré quand Mom est dans le coin Et s'il s'était trompé dans la formule ? Mais non, regarde, tu es parfaite ! Il n'y a pas un poil de Yeti à épiler ! Alors, Martin ? Que dirais-tu d'aller boire un double mocha frappé de chino au Malibou Café ? C'est vrai que c'est tentant, mais désolé, j'ai d'autres projets Waouh ! Tu as un exemplaire de la guerre des lézards extraterrestres ? C'est une exclusivité parce qu'il ne sort que l'été prochain ! Mais attends ! Dans une semaine, j'aurai les chroniques du Zarivor, volume 93 ! Il est juste ici ? Euh, il y a un appel urgent du centre Désolé, Alex, il faut que je te laisse ! Attends ! Salut ! Martin ! Oh, crois-moi, c'est mieux comme ça, Alex ! Ça t'évite de sortir avec un nul qui te ferait passer après sa collection de bandes dessinées En tout cas, je vais demander à Jerry de revoir la façon dont il nous ouvre Il y a des modes de transports beaucoup plus agréables ! Moi, j'adore faire... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !